Nous avons souvent entendu dire que la masturbation est une pratique tout à fait normale, mais jusqu'à quel point ? Combien de fois par jour peut-on se masturber sans être considéré comme dépendant ? Que se passe-t-il si vous ne parvenez pas à vous arrêter ? Dans cette vidéo, nous allons répondre à ces questions et expliquer pourquoi il pourrait être bénéfique de reconsidérer cette habitude qui semble innocente, mais qui peut cacher des pièges pour votre vie. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le ton peut-être exagéré de cette introduction, mais il est essentiel de capter votre attention sur un phénomène moderne qui affaiblit beaucoup d'entre nous, jeunes comme adultes, et peut nous laisser sans volonté. Vous comprendrez ce qui se passe dans notre cerveau d'un point de vue scientifique et philosophique, et découvrirez ce que le stoïcisme peut nous enseigner sur cette pratique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La médecine actuelle est claire. La masturbation est une pratique normale, non seulement chez les humains, mais elle a également été observée chez d'autres mammifères comme les chiens. Cependant, cette vision de la masturbation comme une pratique normale n'a pas toujours existé. Par le passé, la masturbation était perçue comme immorale, notamment chez les hommes, car la production non-reproductive de sperme était considérée comme une perte de potentiel de reproduction. Chez les femmes, on craignait que la masturbation ne les éloigne des hommes, en leur permettant de trouver du plaisir de manière autonome. En plus de ces jugements moraux, il y avait aussi des préoccupations physiques. On affirmait, par exemple, que la masturbation pouvait provoquer diverses maladies, et elle n'était donc pas recommandée. Revenons maintenant à notre époque moderne et voyons ce que nous savons vraiment sur la masturbation. Pour la plupart des gens, la masturbation est une activité normale et sans danger lorsqu'elle est pratiquée avec modération. Elle peut même avoir des avantages pour la santé, comme la réduction du stress et l'amélioration de l'humeur. Cependant, comme pour toute chose, l'excès peut poser problème. La masturbation excessive peut devenir une habitude compulsive qui interfère avec la vie quotidienne, les relations et les responsabilités. Du point de vue scientifique, la masturbation stimule la libération de dopamine dans le cerveau, ce qui procure une sensation de plaisir. Cependant, une stimulation excessive peut entraîner une désensibilisation, où le cerveau a besoin de plus en plus de stimulation pour ressentir le même niveau de plaisir. C'est un peu comme avec d'autres formes de dépendance, où l'on a besoin de consommer de plus en plus pour atteindre le même effet. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, nous enseigne l'importance de la modération et du contrôle de soi. Selon les stoïciens, la maîtrise de nos désirs et de nos impulsions est essentielle pour mener une vie vertueuse et équilibrée. Appliquée à la masturbation, cela signifie qu'il est important de ne pas laisser cette habitude dominer notre vie et de chercher à maintenir un équilibre sain. Il est important de noter que chaque personne est différente. Ce qui est excessif pour l'un peut être normal pour un autre. Si vous trouvez que la masturbation interfère avec votre vie quotidienne, il peut être utile de parler à un professionnel de la santé pour obtenir des conseils. On sait que l'acte sexuel induit le sommeil. Selon l'Institut français de la santé et de la recherche médicale, après l'orgasme, le cerveau des hommes désactive le désir sexuel, ce qui entraîne un repos du cortex cérébral, la région responsable de la pensée consciente. Cette désactivation, en plus de réduire l'envie de poursuivre les relations sexuelles, facilite également l'endormissement. Cette réaction explique pourquoi de nombreux hommes s'endorment après l'acte sexuel. Cependant, il existe un problème sous-jacent à cet avantage apparent. La masturbation, tout comme l'acte sexuel, libère de la dopamine dans le cerveau. Cette hormone est responsable de procurer un sentiment de bien-être, de soulagement et de réduction du stress, créant ainsi une sensation de récompense. Ces effets agréables peuvent conduire certaines personnes à devenir dépendantes de cette pratique. En 2017, le manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux DSM a reconnu un nouveau trouble, le trouble de l'hypersexualité, qui classe la masturbation excessive dans la catégorie des troubles obsessionnels compulsifs TOC. Ce trouble peut entraîner des conséquences graves, tant sur le plan mental que familial. Les individus touchés par cette dépendance peuvent perdre le contrôle de leurs impulsions et devenir esclaves de leurs désirs. Ils peuvent chercher des relations avec des prostituées ou avoir des relations sexuelles multiples dans une quête incessante de satisfaction. La consommation excessive de essais vidéo est également un moyen pour un cerveau saturé de dopamine de rechercher du plaisir. L'addiction à la masturbation est liée aux produits chimiques libérés dans le cerveau, en particulier la dopamine. Avec le temps, le cerveau s'adapte à cette libération et demande de plus en plus de dopamine pour obtenir le même niveau de plaisir qu'au début. Cette adaptation pousse à se masturber de manière de plus en plus fréquente. Quand le cerveau réalise que la libération de dopamine est excessive, il commence à bloquer certains récepteurs dans une tentative de régulation, ce qui peut mener à une frustration accrue. À ce stade, la personne peut se masturber de manière compulsive pour satisfaire sa soif de plaisir, ce qui est comparable à la dépendance à la cigarette, au chocolat ou à l'alcool. Cette situation devient alors un cercle vicieux où la recherche de satisfaction ne fait qu'accroître la dépendance et les comportements compulsifs. Pour éviter de tomber dans ce cycle destructeur, il est crucial de développer l'autocontrôle et de comprendre la vision du plaisir et de la luxure sous un angle équilibré et réfléchi. Maîtriser ses désirs et adopter une approche plus saine et consciente de la sexualité peut aider à prévenir les problèmes liés à l'addiction à la dopamine et à la masturbation. Des pratiques comme la méditation, l'exercice physique et la recherche de connexions sociales authentiques peuvent également aider à réguler les niveaux de dopamine de manière naturelle et saine. En somme, bien que l'acte sexuel puisse induire le sommeil et offrir des moments de plaisir intense, il est essentiel de rester vigilant face aux risques d'addiction et de perte de contrôle. Comprendre les mécanismes biologiques et psychologiques en jeu peut permettre de mieux gérer ses comportements et de maintenir une vie sexuelle équilibrée et satisfaisante. Les paroles d'Epictet et les pensées intimes de S.E.K. explorent les profondeurs des passions humaines, un héritage qui continue de nous captiver. Pour les stoïciens, la masturbation n'était pas simplement une recherche de satisfaction charnelle, mais une opportunité d'explorer les limites du corps et de l'esprit. Ils la considéraient comme un exercice d'autoconnaissance et de véritable liberté. Dans la philosophie stoïcienne, les passions et la conquête de soi sont essentielles. La capacité de profiter du plaisir doit être comprise dans un cadre philosophique de maîtrise de soi. Ainsi, la réflexion sur la masturbation n'est pas simplement une question de gratification immédiate, mais d'une compréhension profonde et d'une maîtrise de soi. Cela implique de diriger nos émotions vers un voyage de conscience de soi, embrassant nos inclinations les plus profondes. Chaque action, du point de vue stoïcien, a des conséquences non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour l'ordre naturel de l'univers. Lorsque nous cédons à des désirs intenses, comme une masturbation incontrôlée, nous perdons cette connexion harmonique avec la nature. Nous devenons prisonniers de nos désirs, nous éloignant de la véritable sérénité intérieure. La masturbation compulsive peut déclencher une tourmente émotionnelle, où culpabilité, honte et insatisfaction deviennent des compagnons constants. Les stoïciens nous enseignent à contrôler nos émotions intenses par l'introspection et l'autorégulation. En faisant face consciemment à nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et constructive. Ils nous encouragent à trouver la paix intérieure en nous-mêmes, où la véritable satisfaction réside dans notre autodiscipline et notre capacité à trouver la joie dans ce qui est simple et vertueux. Permettez-moi de partager une histoire personnelle inspirante. Je connais quelqu'un qui luttait autrefois contre la masturbation compulsive, cherchant un refuge momentané dans le plaisir, mais faisant face à une tempête émotionnelle après chaque acte. Après avoir étudié les enseignements stoïciens et pratiqué l'autocontrôle, cette personne a connu une transformation profonde. Elle a appris à faire face consciemment à ses désirs et émotions, trouvant la vraie joie dans l'autocontrôle. Aujourd'hui, elle mène une vie de paix intérieure et d'authenticité, sans l'esclavage des désirs éphémères. La véritable satisfaction vient de vivre en accord avec nos principes et nos valeurs les plus profonds. Lorsque nous nous laissons emporter par des désirs éphémères, nous perdons de vue ce que nous apprécions vraiment dans la vie. La masturbation compulsive peut nous éloigner de nos objectifs nobles et du bonheur véritable qui réside dans la vertu et la paix intérieure. En pratiquant la méditation et la pleine conscience, nous promouvons la sérénité mentale nécessaire pour résister aux tentations. Sous-titrage Société Radio-Canada